Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir différents calculs qu'on peut faire sur des dates dans Excel. Première chose, je vais mettre la date du jour. Pour ce faire, en B1, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL plus la touche point-virgule ou CTRL plus la touche point-virgule. Je fais entrer et j'ai automatiquement la date du jour. Et maintenant, sur cette date du jour, je souhaite connaître si je suis au premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Deux manières de calculer cette possibilité de connaître le trimestre. Je vais d'abord utiliser une fonction qui s'appelle plafond. Je vais utiliser égal plafond fx pour avoir l'assistant fonction. Donc ici, il souhaite connaître le nombre. Donc moi, je vais voir par rapport au mois de la date. Donc pour récupérer le mois de la date, je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle mois. Mois de la date qui se trouve en B1. Et vous voyez qu'il me récupère le 7 qui est le mois de juillet. Donc j'ai bien récupéré le mois. Comme je souhaite connaître le trimestre, je divise par 3. Il me sert 2,33. Maintenant, je n'ai plus qu'à arrondir. Donc je souhaite arrondir à l'entier supérieur. Donc pour cela, dans plafond, je vais utiliser la précision 1. Et vous voyez que de 2,33, je vais passer à un arrondi de 3. Première solution. Deuxième solution. Je vais utiliser une autre fonction qui s'appelle arrondi, mais cette fois-ci supérieur, pour arrondir à l'entier supérieur. Donc j'utilise toujours l'assistant-fonction ici, qui est le fx. Il me souhaite connaître le mois. Donc toujours pareil. Je vais utiliser la fonction mois, parenthèse, et je vais aller chercher ma date. Je ferme la parenthèse. Et je divise par 3 pour connaître, ici, donc, le trimestre. Donc je sors à 2,33. Maintenant, je souhaite indiquer, donc, la précision. Et ici, comme c'est un arrondi supérieur, j'ai juste à mettre 0. Et vous voyez qu'automatiquement, de 2,33, il va m'arrondir, donc, à l'entier supérieur, qui est 3. Et j'appuie sur OK. Donc deux possibilités. Soit la fonction plafond, soit la fonction arrondi supérieur. Je souhaite connaître le premier jour du mois, du mois de juillet. Donc pour connaître le premier jour du mois, je vais utiliser une fonction qui s'appelle fin de mois. Voilà, fin de mois. L'assistant-fonction, donc, j'appuie sur fx. Date de départ, ben, c'est la date du jour. Et je vais utiliser moins 1, donc je vais le décaler d'un mois. Ce qui va me permettre, voilà, et je vais passer, ici, je vais changer, donc, le format de cellule. Et je vais passer, par exemple, en date longue. Donc on voit dimanche 30 juin, qui est le dernier jour du mois dernier. Moi, je souhaite connaître le premier jour du mois de juillet. Donc je rajoute plus 1. Et ce qui va me permettre d'avoir le lundi 1er juillet 2019. Je souhaite connaître le dernier jour du mois. Donc je vais toujours réutiliser, ici, la fonction fin de mois. L'assistant-fonction, donc je clique sur fx. La date de départ, ben, c'est toujours la date du jour. Le décalage en mois, eh bien, je vais utiliser 0. Donc je mets aucun décalage. Et ainsi, il va me donner la dernière journée du mois de juillet. Donc on voit bien, lundi 1er juillet, mercredi 31 juillet. Je souhaite récupérer, donc connaître le nombre de jours dans le mois. Donc je souhaite récupérer le 31 du fin de mois que j'ai utilisé dans la fonction. Donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle jour. J'utilise toujours l'assistant-fonction, donc en appuyant sur fx. Ici, il veut connaître la série. Donc avec, donne le jour du mois un nombre entre 1 et 31. Eh bien, je vais utiliser la même fonction que j'ai utilisé pour le dernier jour. C'est-à-dire fin, point, mois. J'ouvre la parenthèse. Je vais chercher la date du jour, point, virgule. Et je mets 0 pour mettre aucun décalage. Donc la même fonction que ce qu'il y avait au-dessus. Et vous voyez qu'il me sort déjà 31. J'appuie sur OK. Il me sort bien le nombre de jours. Je souhaite afficher donc la date en toutes lettres. Donc comme ici, lundi, 1er juillet ou mercredi, 31 juillet. Donc ici, je vais utiliser une fonction qui s'appelle texte. Voilà. La fonction texte. J'utilise fx. La valeur, eh bien la valeur, donc la fonction texte, juste comme ça, ça convertit un nombre en texte. Donc ici, la valeur, c'est ma date. Et le format, je vais ouvrir les guillemets et je vais lui indiquer le format. Donc pour mettre le jour en toutes lettres, je vais utiliser 1, 2, 3, 4J. Espace. Pour mettre le numéro du jour, 1er, 31, ou comme aujourd'hui, 29, je vais utiliser JJ. Espace. Mettre le mois en toutes lettres, 1, 2, 3, 4M. Espace. Et pour mettre l'année, 1, 2, 3, 4A. Et je ferme les guillemets. Et vous voyez qu'il me met déjà lundi, 29 juillet 2019. Et je fais OK. Indiquer si une date est dépassée ou pas. Donc ici, je vais utiliser une fonction conditionnelle qui est la fonction si. Égale si. Je vais utiliser l'assistant fonction. Donc, pour savoir si une date est dépassée ou pas, je dois la comparer à la date du jour. Donc, aujourd'hui, est-ce que je suis supérieur ou pas ? Donc, j'utilise la fonction aujourd'hui. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. Supérieur à la date du jour. Si c'est vrai, c'est que j'ai dépassé. Donc, si la date d'aujourd'hui est supérieure à la date qui est indiquée en B1, c'est que j'ai dépassé. Sinon, non dépassé. Alors ici, bon, aujourd'hui, et comme j'ai mis la date du jour, c'est un peu compliqué. Donc, on va jouer un peu, ce qui va en même temps nous permettre de voir si mes fonctions avant coïncident bien. Je vais mettre, par exemple, le 15.02.2019. Entrée. Donc, je vois bien que je suis au premier trimestre. Donc, mes deux fonctions sont bonnes. Que le premier jour du mois, c'était le vendredi 1er février 2019. Que le dernier jour du mois, c'est le jeudi 28 février 2019. Et que j'ai 28 jours. Donc, c'est que ce n'est pas une année bisextile, mais une année commune. Il m'écrit en toutes lettres le vendredi 15 février 2019. Et on voit qu'on est dépassé. Effectivement, aujourd'hui, on est le 29 juillet 2019. Et je vois bien que je suis dépassé. Si je change, il y a la place de 2019. Donc, je vais mettre 2020. Ce qui va me permettre de voir aussi que c'est une année bisextile. On voit que, du coup, je ne suis pas dépassé. Puisque j'étais en 2019. On voit que je suis bien, toujours au premier trimestre. Que le samedi 1er février 2020. Samedi 29 février 2020. 29 jours. Année bisextile. Et il affiche bien la date en toutes lettres. Samedi 15 février 2020. Non dépassé. Je remets la date du jour. Donc, CTRL. Entrée. Non dépassé. Alors là, c'est juste une question de savoir, est-ce que quand je suis à la date du jour, ce n'est pas encore dépassé. Parce que, si je regarde ça à 8h du matin, il me reste toute la journée pour faire la tâche. Donc, elle n'est pas encore dépassée. Ou au contraire, c'est que si ce n'est pas fini ce matin à 8h, c'est que je suis en retard. Donc, pour ce faire, il suffit simplement de changer ici, de mettre un égal. Donc, si je suis supérieur au égal, je suis dépassé. Si j'enlève le égal, c'est que la date du jour n'est pas dépassée. Par rapport à une date, je souhaite connaître le prochain dimanche. Donc, dimanche prochain. Alors, ici, c'est un petit calcul. Donc, je vais utiliser égal. Je vais faire la date du jour. Moins. Et je vais utiliser une fonction mode. Donc, qui renvoie le reste d'une division. Je vais utiliser l'assistant. Donc, mode. Alors, mode. Qu'est-ce que je mets dedans ? Je vais mettre la date du jour. Moins 1. Le diviseur. 7. J'appuie sur OK. Alors, il me met un nombre. Je vais aller changer le format de cellule ici, dans Accueil, en cliquant. Et je vais mettre une date longue. Et je vois qu'il me met dimanche 28 juillet. Donc, moi, je suis le 29. Je vais juste le mettre en date longue pour bien voir. Donc, je suis à lundi. Il me met, pas le lundi prochain. Il me met le dimanche qu'on vient de dépasser. Donc, pour avoir le dimanche prochain, il suffit simplement de rajouter plus 7. Voilà. Et automatiquement, il me met. Donc, si après, je mets le 5 février 2019, je suis bien là. Et on voit que c'est le dimanche 10 février. Voilà. Ici, je mets 05, 08, 2019. Troisième trimestre. 1er août, 31 août. Lundi, 5 août. Non dépassé. Dimanche, 11 août. Voilà. Donc, je vois bien que mes fonctions fonctionnent bien. Alors, je vais vous remettre toutes les fonctions en détail. Voilà, toutes mes formules. Je rétrécis un peu les colonnes afin que vous puissiez voir toutes les formules. Voilà. Et ici, j'agrandis. Voilà. Donc, vous voyez, pour calculer un trimestre. Donc, soit cette fonction, soit plafond ou arrondi sup. Premier jour du mois, fin de mois, auquel je rajoute. Donc, avec un décalage d'un mois et je rajoute 1. Dernier jour du mois, fin de mois et je mets un décalage de 0 mois. Pour avoir le jour, le nombre de jours, j'utilise la fonction jour avec la fonction fin de mois et un décalage de 0. Pour mettre la date en toutes lettres, j'utilise une fonction texte, la date et j'utilise ce format de cellule bien particulier. 4J espace 2J espace 4M espace 4A. Pour savoir si une date est dépassée ou pas. Avec, n'oubliez pas, avec le supérieur ou supérieur ou égal pour savoir si la date du jour est dépassée ou pas. Et pour connaître, par rapport à une date, le prochain dimanche, voici la forme. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.